Vous vous intéressez aux légumineuses, vous travaillez dans les Hauts-de-France et vous ne connaissez pas Philolègue ? Suivez-nous, on va vous expliquer. Pour commencer, remontons dans le temps. En 2020, la région se demande comment accompagner le développement de la filière protéines. Un noyau d'acteurs se constitue autour de la Chambre d'agriculture. Agrotransfert, Buon en Hauts-de-France, la Coopération Aéricole, TerriNovia, Adrianor et le Comité de Promotion de la Chambre. Ils organisent cinq ateliers de concertation autour de la production agricole, l'apprévisionnement et le stockage, la transformation agroalimentaire, la consommation et la distribution et l'interconnaissance des acteurs. Ces ateliers mettent en lumière les projets, les services et les outils existants ou nécessaires sur le territoire. Trois besoins ressortent. Structurer la dynamique régionale autour des filières protéines, aider au développement des transactions entre les acteurs de la filière et réfléchir collectivement à la construction et la répartition de la valeur ajoutée. En 2021, les acteurs se structurent autour de Philolègue, filière locale des légumineuses à graines à destination de l'alimentation humaine. Ils passent alors à l'action. En 2022, une cartographie et un annuaire des acteurs régionaux sont réalisés et mis à jour régulièrement. Une étude économique autour du poids, du haricot et de la févrole s'intéresse à l'impact économique de l'introduction de ces cultures dans les rotations selon des scénarios de prix et de rendement différents. Les potentiels de production des légumineuses sont cartographiés selon leurs facteurs limitants. Ces cartes seront bientôt disponibles. Ces travaux ainsi que d'autres études menées font état de la filière dans la région et des besoins du territoire. En 2023, le travail continue. Un webinaire est organisé en avril pour présenter les résultats des études. En juin, deux ateliers de concertation sont organisés et permettent aux acteurs de valider les besoins et de proposer des pistes d'action pour y répondre. Le noyau des partenaires s'agrandit avec Approbio qui nous rejoint et le nombre d'acteurs impliqués augmente lui aussi. Et maintenant, nous allons organiser des groupes de travail, des webinaires d'interconnaissance, des moments de networking conviviaux et réaliser des études sur le territoire. Alors, vous êtes prêts à nous rejoindre ? Merci. 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 Merci.